Petite review donc de mon écran principal, Zoey, le 2586X, c'est le dernier sorti, c'est le plus performant au monde à l'heure actuelle, 540Hz, Diak 2, l'anti-ghosting, l'éclat numérique, le Black Equalizer, toutes les technologies que sortent BenQ, etc. On fait de lui l'écran, les écrans, parce que même avant c'était le cas, les écrans les plus performants pour les hardcore gamers de la niche, et quand je vais dire de la niche, je vais vous donner la review, vous allez vite comprendre pour qui est fait cet écran, et on va parler du prix qui est absolument infâme, et là pour le coup c'est carton rouge Zoey. Ça n'est pas sponsorisé, il n'y aura pas de lien pour que vous puissiez l'acheter, parce que je ne veux pas toucher de commission là-dessus, je ne suis pas payé pour la vidéo, je m'en fiche, je donne mon avis, ils ne vont pas être contents, mais ce n'est pas grave. Mais on va rendre aussi à César ce qui appartient à César, parce que c'est l'écran le plus performant au monde à l'heure actuelle. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Zoey va encore plus loin, c'est l'écran le plus performant au monde à l'heure actuelle pour les hardcore gamers ultra nichés, il n'a aucun concurrent ni d'égal. Il y a des écrans 540Hz sur le marché, mais je vous le dis, c'est de la cacahuète, il n'arrive pas à la cheville du Zoey en termes de fluidité, de flux de mouvement, d'input lag, de latence, d'anti-ghosting et toutes les technologies que mettent à disposition Zoey pour les gamers, il n'a pas de concurrent. J'ai tout testé, j'ai été sponsorisé par d'autres marques concurrentes, j'ai tout testé sur des scènes quand j'allais en LAN, il y avait du Asus, il y avait du LG, il y avait du Viewsonic, il y avait du AOC, j'ai eu du Azo aussi, Azo c'est excellentissime d'ailleurs, mais c'est hors de prix aussi, il faut aller voir sur le site Azo, vous allez vite pleurer. Ça n'arrive pas à la cheville en termes de fluidité du Zoey. Le ressenti de fluidité est absolument génial, l'input lag, la latence, l'anti-ghosting, le temps de réaction, tout est vraiment exceptionnel. Une nouvelle dalle fait son apparition sur l'écran, je ne sais pas comment ils sont sortis, mais ils ont changé les couleurs, les couleurs sont beaucoup plus pétantes, c'est tout plus coloré en fait, donc c'est mieux. Ce n'est pas du IPS, ce n'est pas du OLED, j'ai un écran OLED, j'ai le dernier Acer en OLED dans mon deuxième écran 27 pouces, celui qui est là sur mon retour, c'est une pépite de ouf, c'est un 240Hz OLED en termes de couleur, mais en termes de fluidité, on est là-dessus sur du Zoey. Donc les couleurs sont très grandement améliorées, c'est du TN et c'est oufissime. Une nouvelle ergonomie également, on a une nouvelle poignée de transport, les moteurs etc. pour l'ajustement, c'est fluide de ouf, c'est une dinguerie ce qu'ils ont réussi à faire, le montage également, ils ont changé le pied, le montage, l'ergonomie, les branchements derrière sont perpendiculaires, donc on clique direct, ça rentre, c'est une dinguerie. Le nouvel écran, il prend 30 secondes à être monté, c'est de la dinguerie, vraiment voilà. Sans atteindre les 540 FPS, je ressens une fluidité oufissime, avec aucune friction d'image, de chute drastique de FPS ou de sensation qui frise un petit peu l'écran. Je ne sais pas comment ils s'en sortent, mais j'ai des chutes d'FPS, je n'ai même pas 540 FPS et j'ai une fluidité absolument dingue. Grosse amélioration de la technologie Diak avec la version 2. Alors le Diak avant, je trouvais que ce n'était pas nécessaire, je vous avais fait des vidéos, j'ai expliqué qu'entre le 2546K et le 2546K ou le 2540, je vous privilégie par exemple le 2540 parce que le rapport qualité prix était meilleur, c'est le 240Hz, que le Diak n'était pas oufissime. Il y avait un problème avec le Diak sur le fait qu'il y ait des scintillements, donc le Diak, il y a une sorte de stabilisation d'image, quand vous allez faire un spray, des mouvements très rapides, etc., ça va stabiliser l'image, tout simplement. Et donc ça va vous donner un aspect de fluidité absolument incroyable. Et là le Diak 2, il est dingue, quasi indispensable, je ne vous le cache pas. Et tous ceux qui avaient des maux de tête, parce que c'est un scintillement de la dalle avec les LED, ou alors le retour caméra avec, vous voyez, l'affichage, il y avait des panneaux LED qui étaient sur moi, etc., en continu, à la caméra, pour moi c'était absolument impossible de l'utiliser. Donc là il a disparu, tout simplement. Ils ont amélioré la technologie, elle est incroyable. La cible de cet écran sont les joueurs pro, les joueurs ultra, supra, giga exigeants, les semi-pro, ou les gens richissimes sur les jeux, et uniquement sur ces jeux-là. CS, Valorant, Apex, Rainbow Six, Call of Duty, Fortnite. Donc tous les jeux rapides, avec des grands framerates, qui nécessitent de la fluidité. Tous les autres jeux, on s'en fiche. Le prix est une infamie, 1200€. Non, il n'est pas indispensable. Oui, il est exceptionnel, mais ce prix, c'est dur de faire ce choix. Il n'a aucun concurrent, ceux qui m'ont dit, « Ouais, mais alors le OLED, il fait 1200€, qu'est-ce que tu achèterais, etc. ? » C'est des écrans totalement différents, et pour des gens totalement différents. Comme je le dis, les hardcore gamers, les joueurs pro, les semi-pro, qui ont un gros zélo, qui veulent grinder, qui sont exigeants, qui veulent le plus de performances, qui ont des budgets illimités, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez absolument pas déçus. Personnellement, le choix que je vous donnerai, le conseil que je vous donnerai, c'est de même aller sur le 2546X, et pas le 86X. C'est de prendre le 240Hz avec le Diag 2. Même mon 360Hz que j'avais avant est pourri en comparaison avec le 240Hz avec le Diag 2. Tellement la technologie, elle a évolué, la nouvelle dalle, les nouvelles couleurs, etc. Mon 360Hz, j'en avais fait une review et je vous disais que je ne le conseillais pas parce qu'il était trop cher déjà, le 360Hz, il était à 900 balles. Là, on est à 1200 balles. Mais au moins à 1200 balles, on a toute la technologie et l'amélioration de l'ergonomie et de tout ce que j'ai dit qui sont un peu game changer. Mes 1200 balles, ce n'est pas pour tout le monde. Je n'arrive pas. Je ne trouve pas les mots pour vous le conseiller. Je ne trouve pas les mots pour vous dire d'aller l'acheter. Je suis désolé, Zoé, mais là, vous allez trop loin, c'est trop cher. S'il vous plaît, on est des gamers, on aime, on est passionné, on a un peu de pouvoir d'achat. Mais là, il faut penser aux gens qui veulent des setups raisonnables ou quoi que ce soit. Alors, vous allez dire, prenez le 240Hz. Mais on veut le meilleur. Donc, faites un effort, baissez un peu le prix, s'il vous plaît. Donc, ouais, mon vrai conseil, ce serait plutôt le 2546X que je n'ai pas, que je n'ai pas, mais que j'ai eu l'occasion de tester et donc à toutes les améliorations de la dalle, du pied, etc., de l'ergonomie, mais qu'à un taux de rafraîchissement plus faible. Voilà. Et tous ceux qui veulent du OLED et ce genre de choses, c'est ceux qui veulent jouer sur des beaux jeux. C'est ceux qui veulent kiffer aussi sur du cinéma, de la série, ce genre de choses. Les couleurs sont dingo, chez dingo. La fluidité est aussi bonne, mais jamais aussi bonne que ce que peut proposer Zoé. Parce que je sais que vous allez me poser la question. Zoé ne va pas être content que je parle d'autres marques ou quoi que ce soit. Même si, ben voilà, je ne suis pas sponso, rien. Je reste en indépendance et je garde mon libre arbitre et que ça leur déplaise ou pas. Honnêtement, je vous le dis, ça m'est égal. Est-ce que je le conseille ? Non. Non. 2546X, je pense, tous les jours. Par contre, ceux qui ont le portefeuille, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y aura aucun d'entre vous qui sera déçu. Ceux qui me connaissent, vous connaissez mon intégrité à ce sujet-là. Voilà, je préfère satisfaire mon audience que satisfaire les marques en parlant d'eux ou en ne parlant pas d'eux, justement. Et clairement, 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 vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous ne serez jamais déçus, en fait, de leurs produits. Et tous ceux qui me suivent depuis pas mal d'années maintenant, quand vous avez eu des conseils sur du clavier, sur de la souris, sur du casque, sur des écrans, sur des tapis, sur des écouteurs, vous n'avez jamais été déçus parce que je préfère avoir des abonnés, des viewers satisfaits pour derrière bâtir une audience fidèle avec un lien de confiance et ce genre de choses plutôt que de vous dire d'acheter un truc dont vous allez être déçu et de prendre du bashing médiatique et vous mentir pour prendre un petit chèque, etc. Je n'y gagnerai pas sur le long terme. Voilà. Donc, Zoé, vous n'allez pas aimer, mais c'est la vie. Mais je précise quand même, ils ne vont pas aimer parce que pour moi, c'est injustifiable. Mais je pense qu'ils vont apprécier quand même le fait que je leur rende leur lettre de noblesse dans le sens où c'est l'écran le plus incroyable. Sachez que tous les joueurs pro de CS, de Valorant, etc. exigent ces écrans-là sur les tournois. Ce n'est pas pour rien, c'est que c'est les meilleurs. C'est que c'est les meilleurs en termes de fluidité. Et on privilégiera toujours la fluidité à la colorimétrie. Par exemple, c'est une transgression qu'on peut faire. C'est un compromis qu'on peut faire quand on est vraiment exigeant dans les performances. Quand vous êtes un joueur lambda qui veut faire du jeu solo, des grands jeux comme Assassin's Creed avec des grands modes. Tu veux jouer à Elden Ring et ce genre de choses. Là, tu peux te faire péter d'une autre technologie, de la dalle OLED et ce genre de trucs. Si tu as le budget, fais-toi plaisir. Si tu n'es pas un hardcore gamer toute la journée à jouer, comme j'ai dit, à CS, Valorant, Rainbow Six, des jeux ultra exigeants. Tu es dans le tryhard. Tu veux devenir le prochain Zewoo, le prochain Simple, le prochain Faker. Même si sur League of Legends, ils n'ont rien à foutre d'avoir des bons écrans. Quoique, je ne sais pas, dites-moi d'ailleurs. Dans ce cas-là, tu peux changer de technologie. Mais tous ceux qui sont vraiment CS machin, orientez-vous sur 144, 240 et 540. Franchement, le 360, c'est poubelle aussi. Alors là, Zoé, ils ne vont pas m'aimer du tout. Mais le 360 Air, c'est une poubelle monumentale. Je l'avais, je l'ai. Je l'ai rangé dans le carton. Mais comprenez qu'en fait, si j'avais le choix entre mon 360 et le nouveau 240, je prendrais le 240, parce que la technologie fout droit celui du 360. Et je suis vraiment catégorique là-dessus. Chez eux, parce que vous ne serez jamais déçus. Voilà, pareil avec marque de souris à l'heure actuelle, je ne sais pas. Top du top, je dirais, c'est Razer, Logitech, Vaxi, Zoé. C'est quatre marques. Le reste, je ne vous le cache pas, il faut éviter. Tapis de souris, Vaxi, c'est très bon. Artisan, c'est excellent. Les claviers, c'est le dernier Razer Huntsman V3 avec les nouvelles technologies, justement, optiques ou magnétiques et le booting. Et le SteelSeries Apex Pro, c'est les trois claviers. Bref, vous avez tout sur mon site. On ne va pas faire des reviews de matos. Je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas un unboxer. Je vous aime, merci. Désolé, Zoé. Pour échouiner, je n'en ai rien à faire. Mais je vous aime quand même. Je vous aime quand même. Parce que c'est mon bébé quand même. C'est mon petit bébé quand même. Il est exceptionnel, merci beaucoup. Mais je suis désolé, j'étais obligé de dire la vérité. Ciao tout le monde, merci. Laissez un like et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501